... Valence en déplacement à Alaves pour sécuriser sa deuxième place au classement. Tout commence bien pour les coéquipiers de Simone Zaza, buteur à la 34e minute de jeu. Son 9e but cette saison, une frappe puissante sous la barre. A la pause, Valence mène un zéro. Au retour des vestiaires, c'est sur coup de pied arrêté qu'Alaves va recoller. Alexis, au second poteau, propulse le ballon au fond des filets. Un but partout. Peu après l'heure de jeu, Rodrigo Eli est sanctionné d'une main dans la surface de réparation. Pénalty. Pénalty transformé par Rodrigo. Victoire de Valence, 2 buts à 1. Alaves toujours bloqué à l'avant-dernière place du classement, avec seulement 3 points en 10 matchs. Deux points de perdu pour l'Atlético Madrid qui recevait Villarreal au Vanda Metropolitano. Ce sont pourtant les Colchoneros qui vont marquer les premiers à l'heure de jeu. Le centre de Philippe Louis s'est astucieusement prolongé par Griezmann sur Correa, qui ajuste le gardien adverse. L'Atlético mène alors 1-0, mais les hommes de Diego Simeone vont se faire surprendre à 10 minutes de la fin du match. Sur ce corner, le Colombien Carlos Baca surgit et égalise. Score final, un but partout et partage des points entre l'Atlético et Villarreal. Rester au contact du podium, c'est l'objectif de Séville. Il est à l'heure d'accueillir Léganès, meilleure défense de Liga, avant la rencontre. A la 20ème minute de jeu, Wissam Benyeder, lancé par Sarabia, ouvre le score. Le deuxième but de l'ancien Toulousain cette saison, sur la première occasion de Séville dans ce match 1-0. A la 47ème minute de jeu, Sébastien Corchia commet une faute dans la surface de réparation. Pénalty transformé par Alexander Szymanowski, un but partout. 7 minutes plus tard, Pablo Sarabia redonne l'avantage au Séville. D'abord passeur sur le premier but, Sarabia, place à frappe dans les buts de Coelhar. Score final, 2 buts à 1 pour Séville, un vaincu à domicile depuis le début de la saison. En déplacement sur la pelouse de Retafé, la Real Sociedad va très rapidement trouver le chemin des filets. 5 minutes de jeu seulement, et Miquel Oyarzabal parfaitement lancé, ajuste d'un plat du pied, Vicente Gaïta. Début de match idéal pour la Real Sociedad. Mais à la 78ème minute de jeu, Portillo de l'extérieur du pied serre Rodriguez dans la surface. Enchaînement contre le poitrine frappe, une vraie merveille. Un partout, puis 2-1 pour les locaux. 5 minutes après l'égalisation, faute dans la surface sur Rodriguez. Molina transforme le pénalty et Retafé s'impose 2 buts à 1 dans un match au scénario renversant. A la porte de la zone rouge, Eibar accueille Levante qui reste sur un match nul face à Retafé. 35ème minute de jeu, Evie lance Morales, parti à la limite du hors-jeu. Marco Dmitrovic est battu et Levante mène un 0. 2 minutes plus tard, le long ballon déposé dans les pieds de Morales qui va servir idéalement Bardi pour le 2-0. A la pause, le break est fait pour les visiteurs. En 2ème période, Eibar va montrer un autre visage et réduire l'écart. 51ème minute, le coup franc magistral d'Arbiya dans la lucarne de Raoul Fernandez. Dans le dernier quart d'heure, Eibar va pousser, percuter. Et Charles reprend un ballon mal repoussé par Fernandez. Score final, 2 buts partout et partage des points entre Eibar et Levante.